Bonjour, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui petite vidéo FAQ pour les 10 000 abonnés, installez-vous tranquillement, je vous ai préparé un petit café, histoire qu'on puisse discuter tranquillement pendant 10, 15, 20 minutes Je vous ai demandé sur Twitter et Youtube si vous avez des questions pleurones, et oui, si je combine les deux, on a presque 100 questions, oui oui, presque une centaine Rassurez-vous, j'ai sélectionné les plus likées intéressantes, je vous ai préparé un café, pas un brunch Comme d'hab, il y aura un timecode dans la description si seulement une ou deux questions vous intéressent, et sur ce, on commence directement, mais juste avant, café J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, parce que oui, j'ai aussi des questions pour vous, et bref, on commence directement, première question En tant qu'auto-entrepreneur, tu as le droit juridique de prendre des stagiaires Ça commence fort Alors totalement oui, je peux prendre un stagiaire, et pourquoi pas même embaucher un abonné, et j'ai d'ailleurs un gros projet sur ça en 2024, à la fin de mes études, mais en attendant, patience Mais en attendant, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Twitter, et bah je verrai ce que je peux faire Ça c'est le tien, prends-le avant que ça refroidisse Tes parents savent ce que tu fais, et sont-ils fiers ? Et bah on va leur demander directement Papa, maman, vous le savez, j'ai 10 000 abonnés, est-ce que vous trouvez ça lourd, genre bien, est-ce que vous êtes fiers de moi ? Ok, j'arrive, je mets la table Es-tu fier de ta chaîne YouTube ? Alors oui et non Je suis très fier du taf que je fais, de mon montage, de mon écriture que je trouve excellente, mais ma diction, vraiment pas, je suis vraiment pas fier Vous savez pas à quel point c'est frustrant de pas sortir naturel, de pas trop kiffer tourner, alors que justement, bah quand j'écris mes vidéos, je m'imagine trop être naturel, à l'aise, sans bégaiement Et ouais bah du coup ça fait que quand je tourne, ça me les brise, parce que je me sens triste, insatisfait, je me dévalorise, et ouais bah j'ai l'impression que mes vidéos puent la merde Et c'est un peu le cas d'ailleurs 10 secondes frérot, je suis juste la miniature On peut reprendre 10 000 en 1 an, combien en 5 ans, sort tes porno de combien tu auras mec ? Je sors mais quoi frérot ? 10 000 en 1 an et demi, je trouve ça juste incroyable, et allez dans 5 ans je vais dire 100 000, mais pour ça il faut que je me diversifie, que je sois plus à l'aise devant la caméra Et bam, tradition parfaite pour la prochaine question En dehors de Hunter Hunter les mangas, t'aimerais te concentrer sur d'autres contenus à moyen ou long terme ? Si vous me suivez un minimum, vous savez que j'aime beaucoup le dev perso, la finance, le foot, le côté un peu lifestyle Et ouais c'est partout pareil, pour que je sois bon et reconnu, bah faut que je sois à l'aise devant cette putain de caméra En tout cas j'ai plein de projets vraiment, et j'aimerais beaucoup les développer, il faut juste que je taffe, taf Ron et ferme ta gueule Qu'est-ce que je pense de ma communauté ? Bah très bonne question, et je vais faire simple, très simple, vous êtes des putains de rois Vous commentez à chaque fois, vous likez, vous adhérez à mes délires, non je me sens vraiment accompagné, c'est vraiment trop lourd Et ouais vous me donnez de la force à chaque fois, c'est magnifique, je vous aime les frères, je vous aime Ouais je discorde C'est vrai que par moi j'aimerais être, comment dire, un peu plus proche de vous, de ma communauté, mais je sais pas trop comment Si vous avez des idées, bah mettez-le moi en commentaire, sinon encore une fois merci, je vous aime les frères, c'est incroyable ce que je vis, et ouais juste je kiffe Y'a quand même 10 000 personnes qui ont appuyé sur le bouton de s'abonner sur la chaîne du Ron, c'est incroyable Un truc un petit peu fou que t'aimerais faire vis-à-vis de ta chaîne, oh très bonne question, et... J'ai une putain d'idée les frères Prenez-moi pour un zinzin, mais mes vidéos je les trouve vraiment naze, surtout les anciennes, même les récentes d'ailleurs Je les trouve vraiment nuls, surtout au niveau de ma diction, et je me dis qu'une fois que je suis à l'aise, 100% naturel et satisfait de mes vidéos, bah je recommence tout de A à Z Genre comme ça, du jour au lendemain, je supprime toutes mes vidéos, genre reboot certaines, et ouais bah c'est une nouvelle aventure qui commence Une aventure dans laquelle je serais à l'aise, naturel et surtout satisfait, satisfait, c'est le plus important Comment tu as appris à monter tes vidéos ? Et bah comme tu le vois, simplement en pratiquant, et en passant sa vie sur Première Pro, je passe des jours dessus, et c'est comme ça qu'on progresse, simplement Quand as-tu fait ta première fois ? Alors c'était en 2015, quand je suis à la FNAC, il y avait une offre sur le premier temps de Delta Hunter Ah ! Tu parles pas de cette première fois là ? Dommage, j'avais une anecdote dessus qui était vraiment lourde, bref, on passe à autre chose Je scroll un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Très bonne question, et d'ailleurs faut que je vous parle d'un truc Moi j'ai toujours proposé à des gens de venir y collaborer, genre pour des streams, des vidéos, des projets, des runcasts ou autres Mais moi y'a personne qui m'invite, c'est une putain de dinguerie C'est vrai que maintenant que j'y pense, bah j'ai jamais eu d'invite ou quoi, je me suis fait tout seul, y'a jamais eu de piston, je sais pas quoi Non, le run se fait tout seul, comme un putain d'hunter Donc oui, évidemment, mais déjà pour ça, faut m'inviter, et que ça soit manga ou pas, tant qu'il y a la valeur, le run est chaud, le run est très très chaud Quel domaine j'aimerais le plus développer sur ma chaîne ? Alors comme vous l'avez vu, je parle un peu plus en ce moment, dev perso, santé mentale, productivité, finance Et le domaine que j'aimerais le plus développer, bah c'est le foot, parce que c'est ma passion numéro 1, bien devant le reste Tu préfères l'agriculture ou la pêche ? Moi je pense que la question elle est vite répondue Tu vois là on est à la moitié de la FAQ, je suis pas naturel, ça me casse les couilles, en espérant que vous arriviez quand même à me supporter Parce que moi j'arrive pas, vraiment, je me déteste Alors j'aimerais beaucoup, mais vraiment beaucoup, faire des vidéos un peu story time, où je raconte ce que j'ai vécu, ce que j'en retire, etc, etc Je pense vraiment que ça peut apporter pas mal de valeur, vous aider, ouais, faire une petite leçon, mais le problème, bah c'est toujours le même Je dois être à l'aise devant cette putain de caméra, Ron, tu me casses les couilles J'imaginais Ron à l'aise, naturel devant la caméra, ce serait juste incroyable, et un jour les frères, je vous le promets Dans ces années, dis-moi un élément interne, externe, ou les deux, qui a changé ta vie, bah comme dit, j'aimerais beaucoup faire des vidéos un peu story time J'ai beaucoup de choses à vous apprendre, c'est pas autant, mais je suis sûr, je peux vraiment vous apporter quelque chose de la valeur Et pourquoi pas, vous me dites en commentaire, et j'essaierai de faire un truc pas très naze, et ouais, un truc plutôt correct Alors je suis pas Naruto Guts, hein, mais avec tout ce que j'ai vécu endurci, je pense vraiment que les story time, ça pourrait marcher Et ouais, faut juste pas que je fasse la salope, et soit naturel, Ron, soit naturel T'aimerais te lancer en freelance, pour Excel, montage, etc, etc Alors techniquement, bah je te suis déjà, donc si vous êtes intéressé par des cours d'Excel, de montage, ou quoi, bah je suis disponible Allez me contacter, et ouais, aussi pour les miniatures, si vous êtes chauds, bah vous m'avez un petit message Et on voit ce qu'on peut faire, comment on peut collaborer Youtube t'a apporté que du positif ? Non, 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 vraiment pas, y'a quand même pas mal de points noirs Ça prend énormément de temps, ça m'a apporté des doutes, de la fatigue, aussi beaucoup de sacrifices Comme le fait de pas sortir avec ses potes, pas manger avec ses parents Mais bon, c'est le jeu, et on fait le taf, on ferme sa gueule, et on en voit Tu dois où dans 10 ans ? Sinon j'ai mon frérot, continue comme ça, tu vas tout péter Alors merci beaucoup mon frère, et ouais, épisode de Roncast, bientôt avec toi, d'ici deux semaines j'espère Vous voyez ce que je me vois dans 10 ans, moi ? Je sais pas trop, bonne question, je suis un peu perdu, un peu déboussolé On va faire ça simple, dans le meilleur des mondes, bah je vis de ma passion des réseaux Dans un monde moyen, je suis monteur, graphiste, associé avec un gros créateur de contenu Et dans le pire des mondes, dans le monde où Ron il est un peu triste, avec beaucoup de regrets Bah il est comptable, dans une boîte, voilà Et tu satisfais ta chaîne, tes études, et ta vie en général ? Alors question très intéressante, et assez complexe Alors j'ai un peu me dévalorisé, mais je trouve que ma chaîne et mon physique, bah ils représentent pas tout ce que je fais Mon énergie, le temps que je passe dedans, et ouais, je représente pas tout ce que j'imagine et pense Il y a quand même une sacrée différence entre ce que j'aimerais être, et ce que je suis réellement Et ça, ça me saoule, vraiment Je suis pas musclé, ma diction est catastrophique, et Dieu sait que je me donne dedans Mais c'est pas une raison pour arrêter, on continue, on persévère, et ça va payer Oh, ok, alors là on a trois questions un peu similaires qui se rapprochent Combien YouTube te prend-il de temps dans ton planning ? Tu comptes ou aimerais faire ça en plein temps ? Est-ce que tu penses que c'est possible en faisant des vidéos Counter Hunter ? Comment tu t'organises pour faire tes vidéos en plus des cours ? Et comment tu trouves des thèmes pour les vidéos ? Comment tu t'organises pour écrire, enregistrer, monter tes vidéos ? Ok, ça va un peu creuser, j'aime bien Intéressant, intéressant YouTube me prend beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps Presque 35 heures par semaine, ouais, comme un taf classique Youtuber, je suis Youtuber, le run est Youtuber Et ouais, est-ce que j'aimerais faire ça en plein temps ? Bah oui, évidemment, mais est-ce que c'est possible en parlant que de Gunfreaks ? J'ai fait retomber mon phone, mais non En parlant que du petit lutin vert, pas possible Et comment je trouve mes idées pour les vidéos ? Bah, c'est simple, j'ai une maxi-notes Avec tout ce que j'écris, tout ce que je pense Et ouais, il y a plein de choses Et si je fais tout ça, je pense que jusqu'en 2026 Bah, le run y fera des vidéos Franchement, je suis tranquille, je suis à l'aise, à l'aise Un projet qui te tient à cœur ? Bah, j'aimerais beaucoup créer un exam Hunter IRL Vraiment, c'est un de mes rêves Comment expliquer vite fait ? Genre, on ferait plein d'épreuves physiques et mentales Des footings, des intrigues ou quoi Et à la fin, maxi-bouffe, on se régale Et ouais, c'est un rêve qui peut être réalisable, je pense Comme dit, après vous de 2024, bah, je serai libre Et si je perce plus, il peut se passer de très belles choses Magnifiques, des magnifiques choses Les personnes fictives ou non qui t'inspirent au quotidien ? Alors, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup trop Mais là, de tête, bah, j'ai David Goggins Manuel Sandman et Andrew Huberman, voilà C'est le petit top 3 Ouais, le trio du run Le trio du run Et dans les fictifs, bah, je dirais Eren, Guts, Thorfinn Voilà, voilà Ouais, ça me paraît correct Ok, c'est le run du futur qui vous parle J'étais en train de faire le montage tranquille Et j'ai vu qu'il y avait un gros souci Et ouais, un gros gros souci Euh, comment dire ? Sur 4-5 questions, bah, le fichier vidéo Il a été corrompu, donc illisible, dégueulasse Et j'ai dû trouver une solution Pour être honnête, bah, j'ai passé mon samedi dessus De 10h à 22h J'ai essayé de trouver des solutions Demander de l'aide ou quoi Et il n'y avait rien qui marchait Tout simplement Et vers 22h, tranquille J'ai trouvé une solution Sauf que malheureusement Elle coûtait 40€ Ouais, 40 balles Ah, du coup, je me suis posé tranquille Et je me suis posé une question Est-ce que la FAQ vaut autant d'argent Ou est-ce que je la refais demain Tranquille ? J'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi Et je me suis dit Allez, on paye Et nique sa mère Bref, juste, vous vous étonnez pas Si ma voix est pas en couille Ou si elle est plus collée à l'audio Tout va bien Quand on a payé Et rien que pour ça Pouce bleu Pouce bleu Ça se reproduira plus Je vous le promet J'ai appris de mes leçons Et ouais, j'ai plus envie de payer 50 balles Tout simplement Pour toi, quel est le meilleur Hatsu ? Le plus pratique ? Pas le plus puissant dans Hunter Hunter ? Euh, bon, j'ai pas trop parlé d'Hunter Hunter Puisque ça a saoulé tout le monde Mais je dirais Kuro Topi Genre, t'as 100 balles Bam, tu doubles T'as 200 balles Non, ça serait incroyable dans la vie de tous les jours Et sinon, un peu un hétéro Genre, juste être puissant et rapide Ouais, je kifferais bien Non, en vrai, Kuro Topi C'est une dinguerie Genre, tac, café Tu doubles De café J'espère que tu le bois d'ailleurs Parce qu'il refroidit vite, frérot Dites-moi en commentaire Le hâteau le plus utile pour vous Ça m'intéresse Vraiment J'ai hâte de vous lire Comme d'hab Prends quoi dans tes tacos ? Allez, notez bien Prenez un stylo Et ouais, notez Et vous m'en dire des nouvelles Parce que c'est juste incroyable T'as donc ce stylo, frérot Tu notes C'est bon On est parti Vous êtes quoi noté ? C'est bon On est parti Alors déjà c'est 3 viandes ou rien On pose les bases Tenders Poulet mariné Et en 3ème viande Ça dépend ce que le grec a Genre c'est soit Poulet curry Poulet tikka Poulet tandoori Ou kebab Des fois j'aime bien le kebab Ouais En sauce, pas de débat Brésilienne, algérienne Le duo inséparable Et si on est vraiment des gros porcs comme moi Bah on le gratine Emmental Shedda, raclette Comme vous voulez Et moi j'ai un petit faible pour ce dernier Vous m'en direz des nouvelles C'est bien fat Mais comme j'en mange Allez, tous les 5-6 mois Ça va On peut se faire plaisir Et ouais C'est magnifique Et ça m'a donné faim Sauf qu'après Bah c'est haricots Poulet, riz Je suis malheureux Je suis malheureux Ok, ton manga préféré Et le manga que t'as le moins aimé Alors en numéro 1 Évidemment Mon chouchou Hunter Hunter Est-ce qu'une vidéo Top 30 Top 40 De mes mangas préférés Ça pourrait vous intéresser Mettez moi ça en commentaire Vous en aurez des choses à dire Oui Et le manga que j'ai le moins aimé Compliqué de répondre en vrai Puisque les mangas que j'ai pas aimé Bah je les ai oubliés Tout simplement Du coup c'est un truc que j'ai zappé Voilà Ah la caméra qui s'éteint Salope Salope Quels sont mes objectifs dans la vie Est-ce que je suis en couple Est-ce que je Non 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 Tu vois ma gueule Je suis pas en couple Non tu peux pas Je ressemble à rien frérot Je ressemble à Gene Freaks Mes objectifs dans la vie Bah vous le voyez au quotidien C'est faire du contenu Faire du muscle Toujours m'améliorer Toujours en apprendre plus Ouais Devenir la meilleure version de moi-même Le mode de vie du Hunter Le Hunter Et ouais Tout simplement Et le but à long terme Bah c'est être indépendant financièrement Être libre Mettre bien à l'abri la daronne Et ouais Juste être heureux au quotidien Et kiffer Kiffer sa vie Tout simplement Comme un Hunter Comme un Hunter Quel est ton perso d'anime préféré ? Hisoka sexuel La base La base Caméra qui bloque encore Tu m'auras fait galérer Mais on arrive au bout de la FAQ On arrive On y arrive On y arrive Ton YouTuber préféré ? Oh bonne question J'aime bien Je passe presque deux heures par jour sur YouTube Depuis plus de dix ans Donc forcément Bah j'ai tout vu J'ai presque Je connais tout YouTube en fait Pour les mangas Je vais dire Chef Otaku Goji Pour le foot Will ou le Goat En dev perso Grégoire Dossier Louane Ouais j'aime beaucoup Et il y a quoi d'autre ? Je vais dire du petit teuf aussi Puisque ça fait presque dix ans que je le suis Et ouais c'est pas mal Belle liste Belle liste Le but principal de ta chaîne Alors de base Je voulais juste parler d'Unter Hunter avec des gens Puis de fil en aiguille Bah j'ai commencé à parler productivité Finance Etc etc Je kiffe bien Et ouais Bah le but c'est de vous motiver Vous aider Et juste voir Où on va aller ensemble Où ça peut nous mener J'aime bien le fait que je combine ça Avec les mangas Je trouve que c'est un peu ma patte Genre c'est ma direction artistique J'ai envie de dire Et ouais Ma touche à moi Ouais ma touche à moi La touche du Ron Pourquoi Ron ? Ok Bah ça malheureusement Je peux pas encore vous en dire plus Patience Juste patience A quel moment tu te diras que toi Tu as réussi ? Ok bonne question Je vais juste dire Réponse bateau Mais juste quand j'aurai plus d'obligation Genre Je fais ce que je veux quand je veux Bah ouais Ok Ron Tu as réussi Je te sers la main Fais c'est la sur mon ref Ouais c'est ça Ouais Je cherche Mais non c'est ça Juste je fais ce que je veux quand je veux Simplement Combien j'ai gagné grâce à Youtube ? C'était sûr hein Mais j'ai aucun tabou Du coup on va regarder ça directement Youtube studio Revenu estimé Depuis toujours Ok En vrai lourd ça a augmenté Je sais pas si vous voyez bien Non Focus Taras Ok Je vais vous le dire à l'oral Vous me croyez ou non 1085,80 Voilà Un peu moins qu'un smic Ça me va Et qu'est-ce que j'ai fait de ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent pardon ? Je sais pas Je sais pas Ouais Non je sais pas Je pense que ouais Ça doit être sur le compte en banque Facile Ok on reste dans l'argent Est-ce que le run est riche ? Est-ce que le run il pèse ? Alors non Je vais vous décevoir Le run n'est pas riche Mais je vais vous donner quelques chiffres Et vous aviser pour vous Si je suis riche ou pas Pour un mec de 22-23 ans En gros pour faire simple Avec Youtube Mes réseaux Mes revenus passifs Et le montage Bah je gagne à peu près 2500 euros par mois Et comme je suis chez papa et maman Bah je paye pas le loyer Je paye une partie des courses Mon plein Du coup j'ai environ 500 euros de charge Ce qui me fait à peu près 2000 euros de côté par mois Ouais globalement Et ça pendant 2 ans Donc tu fais 2000 fois 48 Et Non 2000 fois 24 pardon Et bah t'as combien je mets de côté Comme ça Et ce qui est cool C'est que ça peut augmenter Genre si Youtube paye plus Si J'ai les plus gros clients en montage Ouais Le run Sympa 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 Tranquillement Un avis sur Pépé Chicken Délicieux Tout bonnement Délicieux Fast Good Cuisine Charles Tu es Un chef Vraiment son poulet Le poulet C'est quoi tes projets pour le futur Par exemple tu prévois un passage sur Twitch Ok Alors vous le savez peut-être Mais j'ai fait du Twitch pendant un moment Et j'aimerais beaucoup reprendre Mais ça me prend beaucoup de temps Et beaucoup d'énergie Et malheureusement Bah j'en ai pas beaucoup Et en plus Quand j'ai fait des live Twitch Bah on était pas énorme dessus Genre on était 6-7 Mais si vous êtes chaud Vous me les mettez en commentaire Et le run reprend J'ai plein de concepts en tête Et ça peut vraiment être cool Et d'ici peu bah ouais Twitch c'est un objectif Clairement Il y a un potentiel à faire Clairement Une petite dernière question Y'a pas un truc positif rigolo pour finir Ok Un mot pour le run d'il y a 5 ans Run Ecoute moi Arrête d'être une merde Travail Crois en toi Crois en tes rêves Et tout va bien se passer Juste Positif Attitude Travail Et tu verras Tout va bien mon ref Tout va bien Et bien voilà Café vide Donc fin de la FAQ J'ai pas été super naturel Mais bon je pense que ça va Au final je me suis plutôt bien débrouillé Je pense qu'on en a pour 15 minutes C'est cool En espérant que vous en ayez appris un peu plus sur moi Pardon Non j'ai plus rien à dire Je vais juste vous laisser là Je vais vous souhaiter une bonne soirée Une bonne journée Bref Portez vous bien C'était Ron Je vais vous présenter un peu plus sur moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501